Une chanson de bienvenue en chinois interprétée par les jeunes du collège Saint-Joseph de Vallette en option de langue chinoise pour accueillir l'artiste Ao Zigo en visite au moulin du Livaud de Gorge. Un événement pour l'association Pour les Arts Graphiques en Vallée de Clisson. Nous avons eu l'honneur de recevoir un calligraphe chinois Ao Zigo qui était en résidence d'artiste à Nantes et la mission des métiers d'art des Pays de la Loire nous a proposé de recevoir cet artiste au moulin à papier du Livaud. Donc c'était une formidable opportunité pour lui parce qu'en fait c'était l'occasion de découvrir un lieu en France où l'on perpétue la fabrication du papier à la main. N'oublions pas que ce sont quand même les chinois qui ont inventé le papier. Et pour nous c'était un grand honneur parce que c'est un artiste célèbre en Chine. Il a pu s'initier lui-même d'ailleurs à la fabrication du papier. Tout à fait puisque c'est la conception même des ateliers ici, des animations que nous menons au moulin à papier du Livaud. Nous proposons à chaque visiteur de fabriquer lui-même sa feuille de papier. Et donc Ao Zigo a pu mettre la main à la pâte et fabriquer sa feuille de papier qu'il a remportée précieusement. Il était ravi de faire son papier. Qu'a-t-il pensé de notre moulin du Livaud ? Eh bien il a trouvé ça formidable. Ils ont une approche complètement différente en Chine. Il a été intéressé par les papiers que nous fabriquons puisqu'il est reparti avec quelques-uns de ses échantillons. Il nous a laissé une œuvre, une calligraphie qu'il a fait sur un de nos papiers. Et le concept de la conservation du patrimoine, mais d'un patrimoine vivant, l'a fortement intéressé également. Véritable émissaire chinois de calligraphie et de peinture de Gindao dans la province de Shandong, Ao Zigo sillonne notre région depuis le 18 février, de Laval à Nantes en passant par Angers et s'arrêtant à Gorge pour faire partager son savoir-faire de cet art ancestral. Une passion qu'il anime depuis sa plus jeune enfance. Depuis mon enfance, je suis beaucoup influencé par l'art. Parce que quand je suis petit, j'ai vécu dans une province qui s'appelle Shansi, et là où il y a beaucoup de grottes. Et dans les grottes, il y a beaucoup de Bouddha. Donc j'ai bien aimé. Et depuis tout petit, j'ai commencé à apprendre la calligraphie et la peinture. Qu'est-ce que ça lui inspire Bouddha et la nature ? Au début, l'existence de Bouddha, elle est beaucoup religieuse. Mais après, petit à petit, ça devient un art. Donc moi, si c'est ma passion avec l'art, c'est une passion aussi avec le Bouddha. Et la nature ? L'art vient de la nature. Donc j'ai aussi une œuvre artistique qui a une très forte liaison avec la nature. Je crois que dans l'esprit chinois, la nature et l'homme doivent être en osmose. Et je crois qu'on arrive à le retrouver dans ce dessin. Il y a 2000 ans, il y a un philosophe chinois qui est très connu qui s'appelle Lao Tzu. Donc sa philosophie, justement, en fait, insiste sur la nature. Il faut que les hommes respectent le cycle de nature. Il devient maintenant un véritable ambassadeur chinois dans l'Occident. Comment le ressent-il ? Si je peux transmettre la culture traditionnelle chinoise ici en France, pour moi, c'est une responsabilité. En même temps, c'est aussi une sorte d'honneur. C'est la deuxième fois qu'il vient en France. Comment trouve-t-il l'hospitalité française ? La première fois quand j'étais venu en France, c'était très rapide. J'ai voyagé pendant six pays. Et donc la France, je ne suis restée que deux jours. Donc je visitais les monuments historiques comme le Louvre et d'autres choses. Mais c'était vraiment très, très rapide. Et cette fois-ci, j'ai eu plus de temps d'observer la France et les Français. Et je suis vraiment impressionnée par la gentillesse et l'enthousiasme des Français. Et ils sont tellement enthousiastes que tous les jours, je transpire un peu. Une expérience très enrichissante pour les jeunes du Collège Saint-Joseph de Vallette. C'est surprenant, mais c'est intéressant. On découvre la culture. La culture qui est totalement différente par rapport à la France. Donc c'est drôle. Oui, c'est pas pareil. Justement, qu'est-ce qui est différent ? La façon de penser déjà, la façon même d'écrire, le geste. Tout est réfléchi. Enfin, ouais, j'aime bien. Est-ce que vous avez pu converser avec lui ? Non, pas trop. Mais quand il parlait, on comprenait parfois ce qu'il disait. Ça nous permet d'apprendre tout avec un vrai chinois. Enfin, vrai chinois, non, mais pas si. Mais c'est intéressant. Ça nous permet de découvrir de nouvelles choses. L'art, tout ça. L'idée pour cette saison 2016, c'est d'organiser des événements en invitant des artistes, en organisant des expositions, afin de satisfaire notre public qui vient de plus en plus nombreux au Moulin du Livaud, et compléter ainsi les animations habituelles que nous avons déjà. Le Moulin du Livaud ouvrira au public à partir du 2 avril. Les groupes, quant à eux, peuvent dès à présent visiter le Moulin sur réservation. Plusieurs expositions sont prévues tout au long de l'année, ainsi que les ateliers, avec la fabrication du papier, l'impression sur une presse typo, ainsi que la conception et la fabrication d'un livre.